Bonjour à toi, amie du culte espoir, je suis ravie que tu aies choisi de passer ce temps, ce moment avec nous. Je suis Mildred et je suis accompagnée d'Amandine et de Marina. Bonjour les filles. Bonjour Mildred. Et nous voilà pour une heure ensemble, une heure d'émission. Chères auditrices, chers auditeurs, quelle est ta valeur ? Quels sont tes critères pour mesurer ta valeur autant que personne ? Est-ce que par hasard tu utilises l'opinion de ton entourage pour te définir ? Aujourd'hui nous recevons Juliane Sainte. Elle va nous parler d'estime de soi, de comment trouver sa valeur. Bonjour Juliane. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Très bien, oui. Je suis contente que tu aies accepté d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. Et alors nous allons faire un petit peu connaissance. Je te demande de te présenter à nos auditeurs. Oui, alors donc Juliane, je suis originaire de l'île Maurice où j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Et j'habite depuis quatre ans à Colonge-Oussalev. Ah ouais, pas trop loin d'ici. Non, pas très loin. Et mon mari, on est venu ici parce que mon mari a commencé à travailler sur le campus adventiste. Excellent. Et puis voilà. Ah bah et tu aimes pas du sport ? Oui, j'aime beaucoup marcher. Alors on est dans un endroit, un cadre idéal. C'est l'idéal. Quand on a le marché. Les randos du coup. Voilà, donc hier encore je suis montée au Salève. Ah trop bien. J'essaie de trouver de nouveaux parcours. J'aime beaucoup ça. J'ai découvert la Via Ferrata aussi ici. J'en fais pas souvent, mais j'ai acheté mon matériel. Donc là, je veux vraiment m'y mettre. Ah ouais, j'ai jamais essayé. Je le note parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ah ouais, trop bien. Et donc Juliane, aujourd'hui, tu vas nous apporter un thème, un sujet de grande utilité et tout à fait actuel. Qu'est-ce que te motive à parler de ce sujet ? Je pense mon vécu. On a tous une valeur, mais pas toujours évidente de l'estimer. On a souvent tendance à se rabaisser ou à imaginer que non, je ne suis pas si bien que ça. Et quand on est très occupé, je suis maman de deux garçons. Ah, ça occupe bien le temps. Ça occupe bien et on a tendance aussi en tant que maman à se comparer aussi aux autres. On voit la vitrine de la vie de chacun. On se dit, est-ce que moi, c'est aussi bien ? Donc voilà, c'est des questions que je me suis posées et je me dis, ce serait intéressant de les partager. Ah bah, tout à fait. Et un peu d'estime, rebooster tout ça, ça ne fait pas du mal. C'est clair. Alors, reste avec nos chers auditeurs et que Dieu nous aide, qu'ils soient parmi nous pendant cette émission. Soyez bénis les filles, soyez inspirés. Amen. Et commençons tout de suite avec la chronique Dieu dans ma semaine avec toi Amandine. Et oui, alors, on parle d'estime de soi, de trouver sa valeur aujourd'hui. Alors, comme à mon habitude pour cette chronique Dieu dans ma semaine, j'ai réfléchi comment ce thème faisait écho en moi. Qu'est-ce que le Seigneur avait envie de me dire ou de me rappeler cette semaine à ce sujet ? Tu as ta première cobaye en fait. Oui, c'est ça, j'aime bien, j'adore cette chronique. Et alors, c'est parti un peu dans tous les sens. Ça a fait écho à tellement de trucs parce que ce sujet, il est tellement actuel. Donc, merci infiniment pour ce sujet. Donc, il y a quelques semaines, j'étais à un mariage d'une collègue de mon chéri. Puis, j'aime bien les mariages parce que c'est plein d'espoir. C'est la fête. Les gens se font beau et se sentent beau. Et justement, je discutais avec deux femmes et on est venus, je ne sais plus comment, à parler de nos rapports à nos corps. Alors oui, j'avoue, discussion courte mais fort profonde au milieu des petits fours. Et l'une d'entre elles qui, pour moi, correspondait à tous les critères de beauté que notre société prône. La belle femme. Oui, en tout cas, selon les critères de la société, elle m'explique qu'elle a un regard hyper bienveillant envers les autres. Par contre, envers elle-même, elle voit que ses défauts et elle n'est jamais assez bien. Et puis l'autre qui avoue qu'elle n'aime pas bien son corps non plus. Et moi, de conclure, que je n'ai à ma connaissance jamais rencontré de femmes qui se sentent pleinement bien dans leur corps, pleinement heureuses du corps qu'elles ont. Après, je tombe cette semaine sur un article de presse qui parle de Tom Holland, l'acteur de 26 ans qui joue dans Spider-Man, qui a décidé et annoncé qu'il quittait Instagram pour préserver sa santé mentale. Il disait complètement vrillé quand il lisait les commentaires qu'il pouvait avoir sur les réseaux. Il était complètement obsédé par son besoin d'avoir des likes. Et puis, le temps passé sur les réseaux avait un effet hyper délétère sur sa santé mentale et son estime personnelle. Et donc, du coup, dans l'article, ils ont profité pour donner des témoignages d'autres personnes qui avaient également décidé de quitter les réseaux pour cause de souffrance dans leur estime personnelle. Ah ouais, je n'imagine pas ça. Et puis bon, je suis prof, comme certains d'entre vous savent, d'ado, de 11 à 15 ans. Et je rencontre régulièrement des jeunes qui sont mal dans leur peau, qui pensent qu'ils n'ont aucune valeur et puis que leur présence sur la Terre n'a aucun sens. Voilà, donc dans chaque exemple que je vous ai donné, je trouve un petit fragment de ma propre expérience. Ce que j'ai pu moi-même traverser dans mon rapport à mon corps, mon besoin passé, du regard de ma communauté, par exemple de mon église, pour me construire, pour m'estimer, pour définir mon identité. Et pour faire très court, un jour, où tout ce sur quoi je m'appuyais pour construire mon identité s'est effondré, je me suis appuyée sur une seule chose qui restait, qui était hyper stable, hyper fiable, le regard de mon Dieu sur moi. Et voilà, tu as fait le bon choix. J'ai décidé à cette période de ma vie, justement, que mon identité serait à présent d'être enfant de Dieu et que mon but serait de passer ma vie, à explorer ce que ça veut dire et à profiter pleinement des bénédictions que ça implique. Et c'est ce que le Seigneur a eu envie de me rappeler cette semaine dans ses réflexions sur cette chronique. Et dans les défis que je rencontre encore aujourd'hui autour de cette thématique de l'estime de soi, de trouver sa valeur, je reviens sans cesse à cette vérité. Je suis enfant de Dieu. C'est une vérité puissante, les amis, et qui, je pense, vraiment m'a sauvée. Et aujourd'hui, encore, elle est source dans ma vie de libération, de restauration et de force. Alors, c'est une vérité que chacun et chacune peut choisir de saisir. C'est tout ce que je te souhaite. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras ? Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis ami. Il m'a acheté à la croix, grâce à un soldat. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvée. Jésus m'a sauvée, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis ami. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis ami. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis ami. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis ami. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à Lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui. Ce chant définit bien ce que vient de nous partager Amandine, la nouvelle identité que je découvre à travers le regard que Dieu a sur moi. La promesse du jour se trouve dans Esaïe au chapitre 43, versets 5 et 6. C'est un verset que tu vas pouvoir souligner dans ta Bible et même relire dans le moment où ton estime de soi commence à être abîmée ou tu vis des moments de doute. Alors voilà, je t'invite à ouvrir cette Bible, Esaïe chapitre 43, versets 5 et 6. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des humains en échange de ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Alors j'aimerais me tourner vers les chroniqueuses du jour qui m'accompagnent et puis notre invité du jour également. Comment ce texte résonne en vous ? Wow ! Moi j'en ai tellement besoin, tellement souvent, que j'aurais envie de dire, tu vois, moi c'est un truc, je devrais mettre presque sur mon miroir dans ma salle de bain. On n'est jamais oublié. Exactement. De me dire que Jésus m'aime, c'est presque inconcevable. J'aimerais que le Seigneur m'aide à comprendre cette vérité. Vraiment. Mais en fait, déjà, quand un être humain dit qu'il nous aime, c'est déjà tel... ça fait du bien, sincèrement. Mais là, c'est juste le créateur. C'est celui qui a tout pouvoir sur tout. Et il dit qu'il t'aime et qu'il est capable de tout pour toi. Ça, c'est juste incroyable. Ça me fait penser, en fait, quand on était enfant, je ne sais pas vous, mais quand on disait, mon père est ci et ça, il a telle profession, il est puissant. On est fiers. Ou ma mère. Alors, rendez-vous compte, c'est Dieu, là. C'est Dieu. Qui dit à quel point on a de la valeur. Oui. C'est vrai, hein. Ça me rappelle ce que tu viens de dire, Amandine. Tu parlais d'un miroir. Dans une église dans laquelle j'étais, ils avaient mis ça, juste en dedans, dans les toilettes des femmes. Ils avaient inscrit des versets bibliques qui sont sur la valorisation, sur l'identité pour toutes les femmes, en fait. Donc, le temps, voilà, de te laver les mains, on pouvait dire, voilà, tu es une créature merveilleuse, des choses comme ça. C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est d'une piste, ça. À soi. Pourquoi pas. Et voilà un beau moment pour rentrer dans notre chronique Louange en musique, avec ce chant que nous allons entendre maintenant, Tu m'aimes, interprété par Jade et Joseph. J'ai chassé enfin les trésors de ce monde L'âme vit, les cœurs brisés Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte Mais tu ne m'as pas laissé tomber Quel amour a bien pu inciter ton cœur À courir après le mien Et ma vie avait-elle autant de valeur Pour que les glous percèrent tes mains Tu m'aimes Tu m'aimes Dieu, tu m'aimes Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard Lorsque tu as tout accompli Mais ta m'en était pas la fin de l'histoire Tu es revenu à la vie Tu es revenu à la vie Et tu me ramènes à la vie Car tu m'aimes Malgré mes circonstances et mes offenses Tu m'aimes Au prix de ta vie Au prix de ta vie Et sans répit Tu m'aimes Tu t'es offert Un grand souffert Mon Dieu, tu m'aimes A en accepté A en accepté d'être attaché sur le bois Et que le ciel détend sans regard de toi Tu t'es battu Pour moi, Jésus Oh mon Dieu, tu m'aimes Ni la mort, ni la vie Le présent ou l'avenir Ne peut dérober mon cœur De l'amour, de mon sauveur Dans les hauts, dans les bas Je le sais et je le crois Rien ne pourra m'éloigner De toi Ni la mort, ni la vie Ni la mort, ni la vie Le présent ou l'avenir Ne peut dérober mon cœur De l'amour, de mon sauveur Dans les hauts, dans les bas Je le sais et je le crois Rien ne pourra m'éloigner De toi Car tu m'aimes Malgré mes circonstances Et mes offenses Tu m'aimes Au prix de ta vie Et sans répit Tu m'aimes Et tu t'es offert Provence ouverte Oh mon Dieu Tu m'aimes Tu m'aimes Magnifique voix Jad et Joseph Magnifique voix Voilà à présent Un chant Que nous allons entendre Qui a été interprété Et chanté par Loren Daigle Tu dis Il est interprété Par le groupe TLS Et ce chant parle De ce que dit Dieu de moi Comment il répond A l'ensemble de mes doutes Alors je t'invite à écouter A t'accrocher à ces paroles De ton Père Céleste Parce que ce que Dieu dit Et bien c'est la vérité Qui peut construire ta vie Et ton estime de toi Tous ces mensonges M'amènent à croire Que je n'y arriverai pas Ma vie ne serait une telle Qu'à des moments de haut de bas Rappelle-moi encore Qui je suis Père Tu sais que j'en ai besoin Tu dis que tu m'aimes Quand je ne ressens rien Tu dis que je suis fort Même quand je me sens faire Tu dis que tu me tiens Comme si je crois tomber Quand je me sens oublier Tu dis que je suis à toi Oh oui je crois Oh oui je crois La seule chose qui compte ta présence C'est ce que tu penses de moi En toi En toi j'ai trouvé Ma valeur En toi 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 Tu dis que je suis à toi, oh oui je crois, oh oui je crois. Ce que tu dis de moi, oh oui je crois. Tout ce que j'ai maintenant, c'est l'âge de déposer tes pieds. Auditeurs, chroniqueuses, chers invités, j'aimerais vous proposer une chronique hybride. À moitié Dieu agit, à moitié Dieu dans les arts, vous allez comprendre. Arrêtez, je suis curieuse. J'aimerais vous parler de Bethany Hamilton, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Bethany, oui oui. Oui bon, elle est américaine donc je vais honorer son prénom. Elle a très bien raison. C'est une femme que j'ai découvert il y a une douzaine d'années grâce au film Soul Surf, qui est sorti en 2011, que je recommande. Ce film parle de l'adolescence de Bethany, justement une jeune fille qui est née dans une famille de surfeurs et qui très vite découvre une vraie passion pour le surf, pour l'océan. Et à l'âge de 8 ans, sur les plages de Hawaï, là où elle est née, elle dira plus tard qu'elle a eu cette conviction qu'elle était aimée de Dieu et qu'elle allait devenir une surfeuse professionnelle. Alors qu'elle a 13 ans et qu'elle est en train de devenir déjà une athlète montante dans le monde du surf alors qu'elle gagne des compétitions, elle est attaquée par un requin-tigre de 4 mètres de long qui lui arrache un de ses bras entièrement. Ah, quelle tristesse ! Alors, 4 semaines plus tard, elle remonte sur un surf et ne lâche pas le rêve qu'elle pense que Dieu a mis dans son cœur. Elle continue son ascension pour devenir une surfeuse professionnelle. Voilà, où je m'étais arrêtée dans son histoire de vie. Celle-là m'avait déjà beaucoup interpellée. Cette force de caractère, cette énergie, cette foi, déjà à l'époque, elle avait inspiré beaucoup de personnes, notamment des jeunes filles, à ne pas se laisser décourager par les remarques, les critiques, les difficultés, les apparences, mais à voir au-delà, à faire confiance à Dieu. Je l'admirais aussi d'assumer son corps. Elle ne cherchait pas à cacher ce qui semblait différent chez elle de par son apparent handicap. Et voilà, elle était restée dans un coin de ma tête. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai réentendu parler d'elle parce qu'un documentaire, film, est sorti en 2019. Cette fois-ci, c'est elle qu'on voit dedans, plus une actrice. Ce documentaire tourné sur 5 ans retrace sa vie et la montre adulte. Alors, ce documentaire s'appelle Unstoppable, inarrêtable. Et personnellement, il m'a profondément touchée et secouée. Dans celui-ci, on la voit se battre contre toute logique humaine pour atteindre ses objectifs, pour se dépasser, pour être ce qu'elle peut être, ce pour quoi elle sait avoir été créée. Alors, ce n'est pas un parcours sans difficulté, mais elle n'est pas toute seule. Pour les surmonter, elle a son mari, sa famille, son équipe. Et le documentaire, en soi, est un petit trésor parce que cette femme est hyper lumineuse, parce que même si sa foi n'est pas mentionnée énormément dans le film, elle dégage quand elle parle et quand elle surfe. L'amour et la paix de Dieu et les scènes de surf et de nature sont d'une grande beauté. Ça donne envie, en tout cas. Franchement, je le recommande. Elle a aussi créé un site internet, un blog, et ceux-ci, pour le coup, sont très explicitement chrétiens. Et j'ai redoublé d'admiration pour son sens du service pour Dieu et pour les autres. C'est sur son site qu'elle explique notamment qu'elle voit sa passion pour le surf comme un don de Dieu et que c'est cela et sa conviction d'être aimée de Dieu qui lui a permis de relever les défis de sa vie. Malgré ces défis, elle a l'impression d'avoir vécu plus qu'elle aurait jamais imaginé pouvoir vivre un jour, battre certaines des meilleures surfeuses du monde alors que, bah, elle, elle a un bras en moins, avoir un film et un documentaire fait à son sujet, voyager à travers le monde pour parler à des milliers de gens. J'ai vu dans le documentaire, il y a les gens qui crient, enfin, ils sont hyper enthousiastes de la voir. Elle témoigne notamment que sa force, son identité et la fondation de sa vie se trouvent dans la foi que Dieu lui a donnée. Elle dit qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle traverse parfois des jours et des périodes de vie extrêmement difficiles, mais elle est enracinée dans sa foi et les vérités divines. C'est ainsi qu'elle sait que, quelle que soit la grandeur des vagues, oui, elle fait des petites métaphores, qui peuvent déferler sur sa vie, le Seigneur est avec elle et à ses côtés. C'est en cela qu'elle se dit unstoppable, inarrêtable. Elle pense aujourd'hui qu'elle est née pour surfer, mais qu'elle est aussi née pour encourager les autres et guider les autres à Dieu et à la vie que Dieu souhaite pour eux. Alors, son site et son blog sont en anglais, c'est témoignage aussi, mais aujourd'hui, il existe plein d'astuces pour pouvoir traduire facilement des pages internet ou avoir des sous-titres de vidéos. Ou encore, ce sera la bonne occasion de progresser à enrayer un petit peu son anglais. Je ne peux que recommander d'aller explorer son site. Elle a aussi créé une fondation qui s'appelle Beautifully Flawed Foundation, merveilleusement imparfaite, qui s'adresse particulièrement aux personnes qui ont perdu un membre de leur corps pour leur apporter soutien et écoute. Et même, moi, ça m'a fait du bien d'aller lire leurs paroles d'encouragement et de témoignage pour voir comment Dieu peut permettre à chacun et chacune d'être restauré dans son identité et dans son estime de soi. Es-tu fatigué de vivre par procuration ? La comparaison est d'un sombre puissant fond. Le présent vaut mieux qu'un like sur une photo La vie est courte mais trop longue pour une vidéo Dis avec moi, ma vie est belle Elle est belle, oh belle Dis avec moi, ma vie est belle Elle est belle, oh belle Oui, j'aime ma vie est belle J'en profite, chaque minute compte Oh ma vie est belle, oh ma vie est belle Yeah, 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 yeah Je ne prends pas la tête avec l'avis des autres Sois fière de la tienne et garde la tête Pourquoi mourir de jalousie Qu'on connaît pas leur conflit L'herbe n'est pas plus belle De l'autre côté Dis avec moi ma vie est belle Elle est belle Oh belle Dis avec moi ma vie est belle Elle est belle Oh belle Oui j'aime ma vie La vie est fort J'en profite J'acquitte quand Oh ma vie est belle Oh ma vie est belle La vie est un processus Avec son lot de joie Et de blessure Alors si on vit tous de naufragé Et des succès Passons au travers sans aucun regret Sans aucun regret Dis avec moi ma vie est bien Elle est belle, oh belle Dis avec moi ma vie est belle Elle est belle, oh belle Oui j'aime ma vie, j'la vie est fort J'en profite chaque minute compte Oh ma vie est belle Oh ma vie est belle Tous les jours on s'est dit ça, ma vie est belle Juliani c'est à ton tour, parlons d'estime de soi Alors j'ai voulu aborder ce sujet, puisqu'on l'a vu avec tout ce que vous avez dit C'est quelque chose qui touche tout le monde Et j'ai aussi ce que je vois, ce que je perçois de la société en ce moment C'est que les gens essayent d'aider à avoir une meilleure estime Mais souvent c'est un peu, ok il faut accepter les choses comme elles sont Il faut s'accepter comme on est Et c'est comme ça qu'on peut définir sa valeur Alors il y a du bon c'est sûr Mais je me dis des fois ça peut aller un peu trop loin Il faut juste, si je suis à l'aise comme je suis Si je suis à l'aise à faire ce que je fais, c'est que c'est bon, c'est que je suis bien comme ça Et je me dis qu'il me manque peut-être un peu quelque chose Alors je me suis présentée un peu tout à l'heure J'ai dit que je suis maman Et dans ma vie de tous les jours, je suis beaucoup au service de tout le monde Et je pense que vous pouvez vous reconnaître, non ? Un peu, oui Alors je sais qu'il faut prendre soin de soi Alors j'essaie de me lever un peu plus tôt Et d'avoir un petit moment à moi toute seule Mais en réalité, souvent je me réveille Après cinq minutes, je vois déjà tout ce qu'il y a à faire Il faut faire la vaisselle, il faut faire ceci Il faut préparer le repas Et des fois, quand on a des enfants, il faut les éduquer aussi Donc là, on veut les éduquer une nouvelle habitude ou une valeur Donc il faut prendre le temps de réfléchir à comment transmettre tout ça Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie Et récemment, j'avais de la famille à la maison Pendant les vacances, j'ai eu toute ma famille à la maison Mes parents, mes soeurs, les nièces, les neveux Et c'était très chouette, de très chouettes moments Mais ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'énergie Beaucoup de choses à faire Et à un moment donné, je me retrouvais Il y a eu un jour où je me sentais vraiment débordée Mes enfants, ils n'arrêtaient pas de se plaindre Yann était bon comme ils le souhaitaient Et à un moment donné, je me retrouve à devoir faire un trajet en voiture Et là, je me retrouve toute seule Quel bonheur ! Alors ce jour-là, je n'avais pas eu le temps d'aller faire une balade en forêt Ça me ressource en général Mais là, j'ai pris ces 20 minutes en voiture J'ai mis ma playlist de louanges Alors des fois que j'entends des chants que j'aime bien Je les mets sur ma playlist sur Spotify Et là, je chante de tout mon cœur C'est pour moi une manière de prier Je m'adresse à Dieu, je lui parle Je m'adresse à lui en chantant Et une des chansons que j'aime particulièrement chanter C'est en anglais C'est I Know Who I Am Le titre en français, ça serait Je sais qui je suis J'ai entendu ce chant une fois dans un concert de gospel à l'église Tout de suite, je l'ai rajouté sur ma playlist Alors j'ai essayé de vous traduire un peu les paroles Elles disent ceci Nous sommes une génération choisie Nous avons été appelés à refléter l'excellence de Dieu Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné Et je sais qui je suis Je sais qui je suis pour Dieu En anglais, ils le disent comme ça I know who God says I am Littéralement, ça serait Je sais qui Dieu dit que je suis C'est un peu tordu comme phrase Donc en gros, je sais ce qu'il dit de moi Et le chant continue en disant Je sais où, il sait où j'en suis Et j'avance par sa force Par sa grâce Donc je sais qui je suis Vous savez vous qui vous êtes ? Et toi auditeur, auditrice, tu sais qui tu es ? Alors le découvrir, ça peut prendre du temps Amandine, tu l'as expliqué tout à l'heure Il y a eu plusieurs phases de ta vie, l'adolescence Quand t'es adulte, à chaque fois, à chaque étape On se pose cette question Et en tout cas, ça a été aussi mon cas Alors je suis née dans une famille chrétienne À l'île Maurice, comme je l'ai dit tout à l'heure Une famille pratiquante Mon père était pasteur Alors j'ai toujours entendu parler de Dieu Je savais que Dieu nous a créés avec amour D'ailleurs la Bible le dit dans J'ai choisi le psaume au chapitre 139 Qui dit C'est toi qui as créé ma conscience C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé Oui, mon corps est étonnant et très beau Ce que tu fais est magnifique Je le reconnais Alors c'est le roi David qui écrit ce psaume Le roi David qui, avant d'être roi, avait tué le géant Goliath Alors est-ce que ça t'arrive toi de te regarder dans le miroir Et de te dire Waouh, mon corps Mon corps est étonnant et très beau On a plutôt tendance à se dire Oh là là mon nez s'il était un peu plus fin Et puis on regarde, moi je suis maman On regarde les autres mamans Elle vient d'avoir un bébé Et puis deux semaines plus tard elle a retrouvé sa ligne Je sais pas pourquoi le gras il s'accroche forcément à ma taille Et puis ici en Europe on a tendance à vouloir être plus bronzée Alors moi je viens d'un pays où on est bronzée J'ai déjà pris de l'avance On est bronzée, donc tout va bien Mais j'ai vécu dans des pays où en fait Non on veut être plus clair Où on se passe des pommades Pour s'éclaircir la peau Donc comme quoi on est jamais vraiment satisfait Alors pour revenir à ma question Qui suis-je ? C'est quoi ma valeur ? Comment est-ce que je me définis ? Un être étonnant et beau Ou une somme de petites ou grandes imperfections ? Alors peut-être qu'on peut se baser Vous l'avez dit déjà Sur ceux qui sont autour de moi Peut-être qu'ils peuvent m'aider à cerner ma valeur Alors on te fait parfois des compliments As-tu remarqué que c'est pas toujours facile de les accepter ? Moi j'ai ce souvenir de voir quelqu'un Qui m'avait complimenté sur ma robe Et très vite Non 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 mais je l'ai acheté en solde Vous l'avez déjà entendu ça ? Elle n'était pas chère Elle n'était pas chère Oh mais ça fait longtemps que j'ai lait C'est ça ? Ou non c'était à ma mère Alors c'est très difficile d'accepter les compliments Alors j'ai lu en essayant de fouiller un peu sur internet J'ai lu la citation suivante qui m'a beaucoup plu Refuser un compliment C'est un peu comme ne pas déballer un cadeau qu'on vous fait En le mettant de côté C'est une citation de Anne Van Strappen Qui est une formatrice en communication non violente Alors c'est quand même dommage de ne pas ouvrir son cadeau Ah non Normalement on fait pas ça Alors je me dis que peut-être qu'on se dit Que la vie de la personne n'est pas forcément objective Qu'elle dit ça Mais en fait C'est pas tout à fait vrai Non On se dit que c'est pas tout à fait juste Et parfois même On essaie de s'imaginer ce que les autres pensent de nous Et on essaie de se baser là-dessus Alors j'ai un souvenir J'étais adolescente Et j'étais dans le village où habitait ma soeur Et un petit village Donc tout le monde se connaissait Et en marchant On se salue Et là je me retrouve en face d'un groupe de gars que je connaissais Donc je les salue Et à l'époque Je sais pas si je le fais encore Mais quand je saluais Je faisais une espèce de grimace Où j'appuie mes lèvres les unes contre les autres Un espèce de sourire plat Alors j'ai remarqué que mes garçons Dans leurs photos de classe Ils ont ce sourire là Et ils montrent pas les dents On fait Le sourire plat Et quand j'ai salué ces gens Et fait mon sourire là Ils ont rigolé Entre eux En douce Mais je me suis dit Ils ont dû trouver mon rire Mon sourire ridicule J'avais honte Alors si ça se trouve C'était pas du tout ça Peut-être qu'ils avaient une conversation avant J'en savais Mais je m'étais dit Ah là là J'ai pas assuré là Mais bon C'est comme ça Et je sais pas Est-ce que toi Des fois quand tu vois Un petit groupe de personnes parler Ou deux personnes qui parlent À côté de toi Tu te dis Ah là là Ils doivent être en train de parler de moi Qu'est-ce que j'ai fait Ou qu'est-ce que j'ai dit de travers En tout cas moi ça m'arrive Alors réveillement Je me rappelle Je me dis Écoute Tu es qui tu es Y'a pas de problème Et puis Si je me trompe Si tu te trompes C'est pas grave Ça arrive à tout le monde En fait Personne n'est parfait On a envie d'être parfait Mais personne n'est parfait Et donc voilà Je me fais parfois Ça arrive encore Tous ces petits films Et Peut-être que je le suis encore un petit peu Mais j'avais très tendance À vouloir être perfectionniste Et j'ai réalisé un truc C'est que le perfectionnisme C'est en fait Une astuce pour éviter les reproches Non ? C'est intéressant Si j'ai fait tout parfaitement On peut rien me dire On peut rien me reprocher On peut pas me dire que C'est une très grosse pression sur soi-même C'est sûr Ouais Mais je pense quelque part On a juste envie Qu'on pense du bien de nous C'est peut-être pas le cas De tous les perfectionnistes En tout cas En cherchant sur internet J'ai un peu retrouvé Ces mêmes idées D'accord Et Donc je me dis Ma valeur est assurée Puisque j'ai fait tout Parfaitement bien Alors mais quel boulot Faut être parfait Parfait Faut maintenir sa valeur Et du coup Quand je tombe Quand je me trompe Bah je me trouve nulle Donc c'est un peu le yo-yo Un coup je suis bien Un coup je suis moins bien Et même lorsqu'on a Les meilleures intentions du monde Quand on veut être Un peu parfaite Ou en tout cas Une bonne personne Bah même là On ne l'a jamais Ça peut foirer aussi Alors j'ai un souvenir J'ai travaillé Dans une école Pendant Un peu plus de trois ans et demi Et en tant qu'assistante maternelle Donc sur le campus Et j'ai toujours voulu Faire de mon mieux Et dès quand je pouvais Alors là c'était À l'époque de Noël Et on allait avoir Une louange Avec toute l'école Donc les parents allaient venir Le soir Et chaque classe avait préparé Quelque chose Pour contribuer à ce programme Donc l'équipe enseignante En fin de journée d'école Allait amener tout le matériel Et préparer la chapelle Pour cette soirée Et moi cet après-midi là Je ne travaille pas les après-midi Je me dis Bah comme je vais vers l'église Je vais proposer mon aide Je passe par l'école Je demande à la maîtresse Bah est-ce qu'il y a des choses à ramener Moi j'y vais Je peux emmener des choses Elle me passe quelques sacs Dans un sac avec un petit tissu blanc Mais bon je prends tout Et puis je pose là Où je pense que ça devrait être Et la soirée arrive J'y vais à l'heure Où ça va commencer J'avais pas besoin d'y être Pour préparer quoi que ce soit Et puis chaque classe qui passe Ils font vraiment un beau moment de louange Et une des classes avait préparé un mime Donc il y avait une lecture d'un texte Qui avait été écrit Qui parlait de la vie de Jésus C'est un très très beau texte Et les enfants arrivaient C'était vraiment un bel enchaînement Et ça se terminait avec quelques enfants Qui tenaient un tissu blanc En forme de croix Et c'était très beau Sauf qu'il n'y a pas eu de tissu blanc Ah t'étais justement dans ce sac J'ai deviné la forme La croix Et en fait le sac Moi j'avais imaginé Que la maîtresse qui me l'avait donné C'était à elle Je l'ai mis près de sa classe Et c'était la classe de mon fils Quand ils sont passés Ils sont recherchés leur sac Bah c'était pas là Ils ont improvisé Ils ont quand même fait leur truc Et je me sentais mal Je me disais Non j'ai voulu aider Et en fait J'avais changé leur planning Quelque part En intervenant Ça a foiré Et je me sentais vraiment Vraiment très nulle Donc c'est tentant Pour une perfectionniste Avec plein de bonnes intentions De se sentir un peu moins bien Dans des situations pareilles Ça peut arriver Mais ça arrive Mais quand on est dans la situation On se dit Mais qu'est-ce qu'ils vont penser De moi Ils vont être fâchés Mais oui On se fait tout un film Dans sa tête Et ça m'est arrivé Encore récemment Où j'avais J'avais réservé Un voyage En covoiturage Par blabla car Et le point de rendez-vous C'est de l'autre côté de Genève J'arrive à la frontière Il y a la frontière Il y a la queue Il y a beaucoup de monde Et j'ai réalisé en fait La pensée qui me traversait C'est qu'elle va penser Que je suis mal organisée Elle va penser Que je lui manque de respect Qu'en fait Je suis Je suis pas assez bien Et donc du coup Je me suis dit J'essaie de me rappeler aussi De ces beaux textes bibliques Et je priais Je disais Ok Seigneur Tout ne s'est pas passé Comme prévu Alors qu'est-ce que j'ai à apprendre Ça c'est ma question en général Quand ça va mal Qu'est-ce que j'ai à apprendre Comment est-ce que Tu vas me former là À travers cette situation Pour moi ces situations là C'est comme des masterclass Parce que Bah en fait On est tous en train d'évoluer Et puis Plutôt que de s'effondrer Ça pourrait être Semblé comme un échec Là j'ai J'ai pas réussi Plutôt je demande à Dieu Mais Qu'est-ce que tu veux m'enseigner Et toi aussi Tu peux demander Qu'est-ce que Dieu Qu'est-ce que tu veux M'apprendre Et Comment est-ce que cette situation Va contribuer à me former Alors j'ai choisi un texte biblique Dans Ephésiens Au chapitre 2 verset 10 Qui dit Oui c'est Dieu Qui nous a fait Il nous a créé Dans le Christ Jésus Pour que nous menions Une vie riche En bonnes actions Et ces actions Dieu les a préparées Pour que nous les fassions Alors chaque étape de la vie A son lot de défis Mais chacune de ces étapes A mon avis Nous prépare pour la suivante Donc comme on l'a vu Ma valeur Elle ne change pas La Bible me le dit Dieu C'est Dieu Qui l'a défini Je sais Ce que Dieu dit de moi Comme le disait La chanson Il m'a créée Merveilleuse Et je le reste Mais pour mener Une vie riche en actions Comme le disait Le texte des Ephésiens Je dois d'abord Passer par l'apprentissage En fait Quand on veut Faire un métier Il faut bien Qu'on aille à l'école Qu'on apprenne Qu'on teste C'est aussi comme ça Dans la vie Et il faut connaître Ses limites En tout cas Moi c'est ce que je fais À travers mes expériences Et dans mes relations Avec les autres aussi Ça m'aide Et à travers mes échecs aussi Les échecs ça m'aide À savoir Quelles sont les limites Ou qu'est-ce que je dois faire Pour continuer à avancer Alors en préparant Ce petit échange Ce petit temps de partage J'ai essayé de chercher Sur internet Et j'ai trouvé des statistiques Qui dataient de 2018 Et ils ont demandé À des français Avez-vous une bonne image De vous-même Et certains Tout à fait Mais quand même Au moins Une personne sur deux A du mal à répondre À cette question Voir N'a pas une bonne image De soi Et ça c'est quand même Très parlant Donc une personne sur deux Aurait du mal À estimer Sa vraie valeur Alors on se base Comme on l'a vu Sur la vie des autres Sur nos impressions Qui ne sont pas toujours Très justes Très objectives Mais ce que je veux Te dire aujourd'hui C'est que ta valeur Est en fait assurée Elle est définie par Dieu Tu peux savoir Qui tu es Car tu sais Ce que Dieu dit de toi Alors Aie confiance en lui Je vais terminer Avec ce texte De Jérémie 17 Verset 7 à 8 Qui dit Celui qui met sa confiance En moi Et qui s'appuie sur moi Moi le Seigneur Je le bénis Il ressemble à un arbre Planté au bord de l'eau Qui étend ses racines Vers une rivière Quand la chaleur arrive Il n'a peur de rien Ses feuilles restent Toujours vertes Même une année De sécheresse Ne l'inquiète pas Il porte toujours Des fruits Alors J'espère que Tu vas continuer À porter des fruits Et que tu vas apprécier Chaque moment Parce que chaque moment De la vie Est juste un chemin Qu'on continue à faire Qui nous rapproche de Dieu Et Il aime Qu'on soit proche de lui Il t'aime Et il t'aime comme tu es Et il veut continuer À cheminer avec toi Il t'aime comme tu es Il t'aime comme tu es Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Après cette belle virgule musicale Apaisante Nous sommes de retour Avec l'Occulte Espoir Sois le bienvenu Et continuez avec nous Aujourd'hui Nous parlons d'Estime de soi Avec Dilianne Senti Nous avons entendu Beaucoup de choses Nous avons échangé Et là Nous poursuivons Sur ce thème Tout à l'heure Nous allons réagir Comme de coutume Mais avant J'aimerais vous faire entendre La réaction De quelques personnes Dans la rue Qu'est-ce qui te fait Te sentir beau Le regard du Seigneur Sur moi C'est la manière Où je suis toujours En train de vouloir Aider les autres Le regard que nous avons Sur nous-mêmes Et le regard De notre communauté Et de notre Seigneur Jésus-Christ Le regard de l'autre Qu'est-ce qui te fait Te sentir belle ? Et bien principalement Mon auto-estime Et de savoir Que je suis libre Dans mes choix Qu'est-ce qui te fait Te sentir beau ? Du coup pour moi Ça va être Quand une personne Me le dit Moi aussi C'est les personnes Qui me disent Mais aussi Quand je me regarde Je me sens belle Qu'est-ce qui te fait Te sentir belle ? Alors moi Il y a plusieurs choses Qui me font me sentir belle La première C'est Que je suis persuadée Que même quand je me sens pas belle Je me trouve belle Donc ça me fait me sentir bien dans ma peau Belle Suffisante Voilà Et à côté de ça Quand je fais du sport Que je me sens belle En forme Que je mange bien Et puis que quand mes amis me voient Ils me disent que je suis belle Je me sens belle Alors moi je me sens belle Quand je suis reposée Et quand j'ai le temps pour moi Je me sens vraiment belle Qu'est-ce qui te fait te sentir beau ? Alors moi je me sens beau Quand je suis confortable Quand je suis dans ma peau Quand je suis pas fatigué Et que j'ai une belle coupe de cheveux Et que je porte les vêtements que j'aime Je suis pas stressé Voilà J'ai bonne mine Je me sens très joli Je me regarde de temps en temps dans la classe Dans le miroir Voilà Qu'est-ce qui te fait te sentir belle ? Je pense le reflet de Dieu en moi Et le reflet de ma famille en moi Qui me trouve belle Et qui m'aime Parce que je suis le créateur C'est Dieu qui m'a créée Donc on est ses enfants Et je trouve belle comme Ève Parce que je me sens belle Parce que je me sens comme je suis la fille de moi Je suis la fille de Dieu Alors moi en ce moment c'est un peu compliqué Parce que je suis maman depuis trois mois Mais justement ce qui me fait me rendre belle C'est le fait de pouvoir allaiter mon enfant De passer du temps avec lui Et finalement je pense que cette beauté C'est une beauté intérieure Et ça se reflète sur mon visage Parce que j'ai souvent le sourire Même si je suis fatiguée que j'ai des cernes Je sais que j'ai ce sourire Et puis il y a aussi le fait que Jésus me donne cette beauté intérieure Alors moi en ce moment je me sens belle Quand je sens que je suis qui je suis en Christ Voilà C'est un moment parce que moi aussi j'ai été maman Donc j'ai vécu ce moment d'allaitement Et de beauté de maternité Mais en ce moment je me sens vraiment belle Une vraie beauté Je parle de la vraie beauté intérieure aussi Quand je suis alignée avec Jésus Et que je sens que je fais Je suis vraiment qui je suis en Christ Parce que je me sens aimée par Dieu et par Jésus Parce que je suis le fils des rois des rois Ah bah c'est beau tout ça n'est-ce pas C'est pas mal hein Ah oui Là par contre vous pouvez imaginer Vous pouvez avoir l'impression Que tout est parfait Que tout le monde a une excellente estime de soi Alors j'ai eu aussi quelques personnes Qui malheureusement n'ont pas voulu dire devant mon micro Mais qui ne se sentaient pas belles Qui ne se sentaient pas beaux Qui n'avaient pas envie de le dire Donc voilà chacun son choix Mais je crois que c'est aussi un vrai cheminement Et selon quand tu demandes T'auras pas forcément la même réponse Parce que je pense comme t'as dit Il y a vraiment ça t'a dit que le Seigneur nous donne notre valeur Et déjà moi ça m'interpelle sur le fait Est-ce que je sais ce que Dieu dit Et donc du coup d'aller dans la parole D'aller lire la parole Pour comprendre ce qu'il dit Et donc du coup pour savoir Quelle est ma valeur Parce que c'est bon qu'on te le dise Sur Auditation Autrice Moi ça fait du bien quand même de l'entendre Qu'est-ce que la Bible dit Et puis après c'est un cheminement Je crois pas que les gens qui t'ont parlé là Je pense qu'ils te disent ça Parce qu'ils sont convaincus Mais peut-être que dans leur vie Ils vont avoir besoin de rappels réguliers Pour retrouver cette estime Et c'est vrai que dans ce qu'on a entendu Il y a pas mal aussi de raccrochage En fait aux circonstances Là je me sens belle Ça veut dire que là maintenant tout de suite Je me sens belle Mais parce qu'il y a des circonstances C'était la bonne journée en fait Je me suis bien reposée Je me sens bien Etc On m'a dit Peut-être que j'avais une jolie robe Ou autre Et c'est là parfois le danger C'est que quand les circonstances Ne s'y prêtent pas Quand je vis un temps difficile Etc Du coup je suis pas belle Et je crois que c'est tellement plus rassurant De recevoir une parole de vérité Qui est immuable en fait pour notre vie Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se construire Plutôt que je me construis sur des bouts d'éléments Qui au fil du temps changent Selon les allées à des saisons C'est vrai que tout ça Ça fait du bien quand même Quand tu vas chez le coiffeur Quand on est bien habillé On a une robe Ou je sais pas Pour les hommes Une belle chemise Un beau pantalon Qui nous met en valeur Ça fait du bien Ok Après on va pas se reposer sur ça C'est là la clé j'imagine Parce qu'une fois que t'as enlevé cette robe Et qu'elle traîne sur ton lit par exemple Finalement t'as plus de valeur Donc on va pas se baser sur mon apparence Sur mon physique Est-ce que j'ai fait du sport aujourd'hui Que j'ai pas fait Est-ce que j'ai dormi les 8 heures de sommeil ou pas Est-ce que ci, est-ce que ça Tout ça est important Et ça aide Mais ce n'est pas la base Ça me fait penser à J'avais déjà entendu Que quand on a une interview Ou même un examen à faire De s'habiller bien Pour se sentir mieux Tout à fait D'avoir plus d'assurance D'avoir plus de confiance en ça Peut-être qu'on devrait alors s'habiller de la parole Symboliquement avoir son petit texte Tu vois Devant soi pour se rappeler constamment L'idée du miroir Dont on l'a évoqué tout à l'heure Est pas mal Ou dans le petit portefeuille Sur ton téléphone On peut avoir des fois Créer des écrans de fond Avec des textes Moi je le fais des fois Selon les circonstances Où j'ai besoin de me rappeler de ça Tu es précieuse Ouais tout ça est important Et l'ensemble des choses D'avoir cette Comme on a parlé depuis le début de l'émission Avoir cette base biblique De savoir qui je suis Qui est Dieu pour moi Qui Dieu pense que je suis Quelle est son image Je veux dire Aide-moi L'image de Comment il nous voit Exactement Et après tout le reste Le bien-être Le fait de prendre soin de soi C'est un ensemble de choses Et je pense aussi Qu'on doit l'expérimenter On peut se dire les choses On peut le lire Mais de faire l'expérience C'est là qu'on ressent Avec toutes nos émotions Les choses Et je pense que tu peux demander à Dieu Je ne me sens pas bien Aide-moi Et il peut nous aider Des fois c'est une petite pensée Ou quelqu'un qui va nous dire quelque chose Mais ça vient par l'expérience C'est quelque chose qu'on développe aussi Et ta chère auditeur Chère auditrice Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu te sens belle ? Est-ce que tu te sens beau ? Bienvenue à la chronique Dieu dans les arts Alors une fois n'est pas coutume On a décidé de faire quelque chose Un tout petit peu différemment Parce que nous sommes face à un sujet Tellement important aujourd'hui Ce sujet que nous partage aujourd'hui Giliani Nous avons choisi de te laisser du temps Un temps d'écoute Un temps pour méditer Alors tu vas à présent entendre Une mélodie méditative Qui accompagnera des textes bibliques choisis Je t'invite maintenant À accueillir cette parole de Dieu À croire que ce que Dieu dit est vrai Et à t'approprier ce qu'il veut dire de toi Bonne introspection Éphésiens 2, 10 Car nous sommes son ouvrage Ayant été créé par Jésus-Christ Genèse 1, 27 Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Psalm 119, 13 à 14 C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis Une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien 1 Jean 3, 1 Voyez combien le Père nous a aimés Pour que nous puissions être appelés Enfants de Dieu Et nous le sommes 1 Corinthiens 6, 19, 20 1 Corinthiens 6, 19, 20 Saint-Esprit qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez point Vous-même Car vous avez été rachetés À un grand prix Glorifiez donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Jérémie 31, 3 De loin l'Éternel se montre à moi Il dit Je t'aime d'un amour éternel C'est pourquoi je te conserve ma bonté L'Éternel se montre à moi L'Éternel se montre à moi Et que vous-même Que vous-même Que vous-même L'Éternel se trouve à moi L'Éternel se trouve à moi Jérémie 31, 1, 2 L'Éternel se trouve à moi Sfâme L'Éternel se trouve à moi Après je vais Après tous ces échanges, après toutes ces informations reçues, ça donne envie de parler avec Dieu et de lui confier toutes ces pensées qui nous traversent l'esprit. Seigneur, tu sais combien le sujet du jour est actuel. Nous peinons parfois à nous accepter tel que nous sommes, pris dans une société qui est tellement jugeante, qui compte, qui évalue selon les critères du monde. Et aujourd'hui, à la lumière de ce qui nous a été partagé, nous voulons écouter uniquement ce que tu dis de nous. Viens Seigneur, dès maintenant, faire taire toutes ces voix dans nos têtes qui nous rappellent que nous ne sommes rien, qui nous disent que nous ne sommes pas assez. Viens Seigneur, établir ta vérité dans notre vie. Montre-nous dans ta parole, la Bible, ces versets où tu parles de notre identité. De comment tu nous vois. Mets sur notre chemin des personnes qui soient bienveillantes et qui sauront nous élever, nous soutenir dans ce difficile apprentissage de l'estime de soi. Et merci enfin d'être ce Dieu qui nous a désiré, qui nous a aimé, ce Dieu qui nous soutient tout au long de notre histoire. Et à ce titre, nous voulons seulement déclarer dès aujourd'hui et malgré tous les aléas de vie que nous pouvons rencontrer, et bien que notre vie est belle. Notre vie est belle de t'avoir rencontré, toi, notre Père. Amen. 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 On dit qu'un voyage de mille lieux commence par un premier pas. Ce principe nous invite à nous mettre en action. Et c'est toi, Amandine, qui lancera le défi pour cette semaine. Et oui, dans Matthieu 16, les disciples semblent entendre de la part des gens des opinions très très différentes de qui est Jésus. Et Jésus va leur demander, et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre, par l'inspiration du Saint-Esprit, va répondre à Jésus qu'il est le Messie. Alors j'aimerais te proposer le défi de demander à ton tour à Jésus. Et toi Jésus, qui dis-tu que je suis ? Tu as dû entendre, comme on a dit dans ta vie, de nombreux commentaires sur qui les gens qui sont autour de toi pensent que tu es, sur tes qualités, tes défauts, tu as dû te forger une opinion de qui tu es. Et je t'invite, et je m'invite par la même occasion, parce que ça me parle particulièrement, à prendre un temps intime avec Dieu et lui demander qu'il te révèle qui il dit que tu es. Le Seigneur saura parler à ton cœur de la manière qui te correspond, avec une image, un mot, un verset, une parole, par son Saint-Esprit. Il peut t'aider à saisir qui il dit que tu es. Et je t'invite à noter ce que tu reçois pour ne jamais l'oublier. Excellent défi. Allez, vous êtes partante pour cette semaine. Absolument. Faites-moi un petit retour après. Merci beaucoup Amandine. Merci Marina pour ce grand boulot que vous avez fait. C'est à toi. Toujours excellent. Bravo. Juliane, merci infiniment d'être venue. Merci d'avoir préparé ce partage biblique. Et ça m'a fait très plaisir de faire ta connaissance aussi. Merci beaucoup pour l'accueil. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et voilà amis auditeurs, dans l'émission d'aujourd'hui, nous t'avons laissé quelques pistes pour bâtir, pour retrouver ou encore pour conserver une estime de soi de manière saine selon Dieu, selon la vision de Dieu. Alors réfléchis bien. Dieu peut te donner une estime merveilleuse. Parle avec Lui. Belle journée à toi et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501